Je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente, c'est que choisir. Non, c'est abusé, votre application, vraiment, il faut la supprimer. Hello Mireille et Paulette, je suis ravie de te retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons donc parler des applications pour décrypter les compositions. Et sachez que c'est vraiment un très très gros morceau qu'on va attaquer là, parce que finalement, ce n'est pas si bien que ce que tu pourrais le croire. Cette vidéo est sponsorisée par Aglaya & Co. Ce sont donc les bijoux que je porte dans la vidéo et que vous verrez tout au long des rushs que je vais insérer pour illustrer mes propos. C'est une marque de bijoux éthiques qui est sourcée de façon équitable. Ce sont des bijoux qui sont faits en France à Lyon, donc c'est une fabrication française. Ils sont issus d'une production éthique où les acteurs sont rémunérés à leur juste valeur. Et en plus de ça, les bijoux sont vraiment d'une belle qualité puisque je les mets à rude épreuve depuis quelques jours, c'est-à-dire que je fais la vaisselle avec, je me douche avec, je douche mes enfants avec. Et pour l'instant, rien n'a signalé. Donc je suis très contente de vous faire découvrir cette marque de bijoux puisque, vous le verrez peut-être dans une de mes prochaines vidéos, vous verrez que j'ai eu de gros soucis avec une autre marque de bijoux qui s'est clairement payé ma tête. Mais quoi qu'il en soit, Aglaya & Co, c'est une marque de bijoux françaises, éthiques. Les bijoux sont très très beaux. Il n'y a rien à redire la montre, mais je suis juste archi-fan. Enfin, ça change juste des montres Daniel Willington qui sont produites en Chine à la chaîne et tout. Je suis très contente de faire ce partenariat avec cette marque et de vous permettre de découvrir cette marque. N'hésitez pas à checker en barre d'infos et dans le commentaire épinglé. Et je pense que vous, de toute façon, les bijoux, vous le verrez très souvent dans les vidéos parce que vraiment, ce sont juste des pépites. Bref, donc un sommaire est disponible en barre d'infos si tu souhaites retrouver les parties... Quand je n'oublie pas d'écrire le sommaire, je suis désolée. Voilà, si tu souhaites retrouver les parties de cette vidéo. Évidemment, tu as YouTube si tu souhaites soutenir mon travail malgré que cette vidéo soit en partenariat avec Aglaya. Et donc, on va diviser cette vidéo en trois parties. Je vais vous donner les raisons globales pourquoi les applications pour décrypter les compositions sont problématiques. Ensuite, je vais review les applications en détail. Et à la fin, je vais essayer de te proposer des alternatives pour essayer de décrypter tes compositions un petit peu plus simplement. Donc, on va entamer la première partie, à savoir les raisons globales. Donc, déjà, le premier gros problème de ces applications, c'est bien entendu la base de données. En fait, il y a plus de 800 000 produits qui sont en circulation dans l'Union Européenne. Et en fait, clairement, certaines compositions ne sont absolument pas mises à jour en temps et en heure sur les bases de données de ces applications-là. Et c'est typiquement, par exemple, le problème avec UFC que choisir qui répertorie, comme je te l'avais montré dans ma vidéo sur Chlorane que je te remets ici dans le petit i, qui répertorie les compositions qui datent d'il y a quasiment plus de 5 ans. C'est complètement aberrant. En fait, ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que quand on fait un changement de formulation comme Chlorane a pu le faire ces dernières années, en fait, le code barre du nouveau produit avec la nouvelle formulation, et tes mes propos, donc en fait, le code barre de l'ancien produit avec l'ancienne formulation ne change pas sur la nouvelle formulation. Et donc, du coup, vous voyez le souci ? On peut très rarement scanner un produit et avoir l'ancienne composition et avoir une sale note. Et du coup, alors qu'en fait, sur le nouveau produit, c'est la nouvelle composition qui est écrite derrière. Mais comme tu n'as pas fait l'effort de lire, Mireille, tu ne sais pas que c'est une composition qui est améliorée ou pas, peut-être. Mais du coup, tu n'as pas les bonnes informations à ta disposition. Et ça, c'est clairement problématique. Quand une formulation change, le code barre ne change pas. Et forcément, dans la base de données, ça, la base de données, elle ne peut pas le comprendre. Imaginez un petit peu l'impact sur une marque qui fait l'effort de changer sa composition, qui t'améliore le truc en x10, qui vraiment se sort les doigts des fesses pour parler gentiment, pour te proposer une nouvelle composition beaucoup plus saine et qui se voit saqué sur une des applications, parce qu'il y a des applications qui notent, et qui se voit saqué parce que la composition n'est pas mise à jour. Voilà, c'est très dommage. Il y a certaines applications qui vont te classifier les ingrédients dans certaines grandes familles, comme la famille des silicones, la famille des ammoniums quaternaires, la famille des microplastiques, la famille des sulfates. Enfin, bref, voilà. Ils te font une espèce de classification. C'est notamment le cas de chez Inky Beauty. Et j'ai eu un problème avec Inky Beauty, puisqu'ils avaient catégorisé un ingrédient de la marque Bouclem. Donc, c'est une marque que j'utilise pour les cheveux. Et en fait, une abonnée est venue m'insulter. C'est génial, on adore. Elle est venue m'insulter en me traitant de salope, de démonétisée. Voilà, elle est venue m'insulter de tous les noms d'oiseaux qui puissent exister, en me disant, « Ouais, tu te dis naturel, mais tu conseilles des microplastiques à tes abonnés, mais t'es une putain de vendue. » Ça se fait pas. Bref, voilà ce que j'ai eu comme type de message. Et donc, moi, surprise, je regarde sur Inky Beauty, parce que j'avais analysé la composition préalablement, tu vois, en faisant les recherches individuelles et individuelles sur chaque ingrédient. « Je remarque sur Inky Beauty, un certain ingrédient, à savoir celui-ci, je t'en mets les captures d'écran, est classifié comme un microplastique. » Sauf que, bah, ça me surprend, parce que pour moi, c'était pas du tout classifié comme un microplastique. Je vais voir Bouclem, qui, voilà, je lui dis, « Coucou Bouclem, est-ce que tu peux me dire si ça, c'est un microplastique ? » Puisque dans l'application Inky Beauty, on me le référence comme tel. Elle me dit, « Non, non, c'est pas du tout un microplastique, c'est en réalité un agent filmogène. Il est issu de la coco, ce n'est absolument pas du plastique comme Inky Beauty, nous le fait croire. » Donc, je suis retournée chez Inky Beauty en leur demandant, « Voilà, ce que m'a dit Bouclem concernant cet ingrédient qui est classifié dans les microplastiques. Pouvez-vous m'expliquer qui dit vrai, qui dit faux ? » Et Inky Beauty m'a dit, « Ah oui, nous allons voir avec les étudiants de l'école de chimie. » Donc, ce sont des étudiants de l'école de chimie qui font la classification des ingrédients. Donc, vous voyez que ça peut être problématique puisque nul n'est à l'abri d'erreur, y compris un professeur expérimenté de chimie. Je ne sais pas si vous comprenez bien là où est le problème. Mais on va dire que c'est un petit peu dommage puisque forcément, la notation du produit Bouclem s'est vue baisser, je crois, à 12 ou 13 à cause d'un microplastique, alors qu'il s'agissait tout simplement d'un agent filmogène. Et c'est très dommage. Ensuite, le gros souci, c'est la formulation des ingrédients. En fait, il faut savoir que les mecs qui ont créé les applications pour décrypter les compositions, ce n'est pas leur métier de formuler des produits. Les gars, ils créent des applications, c'est des startups, ils sont dans l'informatique, ils gèrent des bases de données monstrueuses. Mais créer un cosmétique, c'est du chinois pour eux. Donc, il faut bien comprendre ça qu'ils ne sont pas du tout légitimes d'analyser une composition. Par exemple, à savoir Yuka. Yuka, pour le côté alimentaire, il s'appuie quand même sur un nutritionniste, ce qui n'est pas le cas pour la partie cosmétique. On va le voir un petit peu plus loin. Pour UFC Que Choisir, vous le verrez un petit peu plus tard dans la vidéo, cette application, c'est une pure catastrophe. Je ne comprends même pas comment les journaux France 5, bref, tout ça peut recommander cette application, c'est un peu n'importe quoi. Et en fait, ils ne vont clairement pas prendre la formulation dans leur globalité. Et en fait, ils vont noter les ingrédients un par un. Mais par exemple, ils vont complètement omettre de te dire, par exemple, si c'est une crème qui est vendue à 100% huile d'argan, 100% naturelle, mais que derrière, on te balance 15 silicones et que l'huile d'argan, elle est à 1% dans le produit, ça, ça ne va pas être pris dans la formulation. Pareil, si on te dit que c'est un masque cheveux ultra nourrissant à l'aloe vera qui va nourrir tes cheveux et qu'il y a 3 grammes d'aloe vera dans le produit, ça, pour moi, pareil, l'application ne va pas le prendre en compte. Et c'est clairement dommage puisque ce n'est pas ce pourquoi tu as acheté le produit. Tu as acheté le produit en pensant qu'il y avait vraiment beaucoup d'aloe vera et en fait, tu te rends compte qu'il y en a très peu dans le produit. Bonjour, Garnier. C'est très, très dommage. Donc, les applications, en fait, ne font pas le rapport marketing, composition et qui. Ça, il n'y a qu'un humain qui peut le faire. Il n'y a que toi avec ton petit cerveau qui peut te dire voilà, on m'a vendu ce produit comme 100% huile d'argan sauf que derrière, il y a 15 000 trucs qui ne sont pas de l'huile d'argan. Bah ouais, tu te dis non, bah non, je n'achète pas, non. Quand bien même, le produit serait clean. Et en plus de ça, dans les listings qui, ils vont te dire qu'un ingrédient est ultra toxique, etc. Et de l'autre côté, ils vont te prendre un libérateur de formaldéhyde et ils vont te dire que c'est ok. Et là, t'es là, genre. Mais c'est génial. C'est le cas d'UFC Que Choisir. À UFC Que Choisir, vous allez vous en prendre plein la tête aujourd'hui. Je suis remontée contre vous. C'est juste lamentable cette application. Vous l'avez fait avec les pieds. Je ne comprends pas comment vous avez pu mettre ça sur le marché. Vous laissez passer des libérateurs de formaldéhyde qui sont quand même décriés depuis des années comme cancérigènes. Et vous nous faites avec du dioxyde de titane dans les crèmes solaires. Vous plombez des marques de crèmes solaires qui font un effort sur la composition de leurs produits pour être biodégradables, pour ne pas tuer la moitié des poissons et des coraux dans l'océan. Et vous plombez ces marques-là juste parce qu'il y a du dioxyde de titane en sachant que le dioxyde... Putain, je suis remontée là. J'ai plus trop de café. Alors qu'il faut savoir que le dioxyde de titane, le problème, il est quand il est ingéré, quand il est en nanoparticules et quand il est inhalé par les voies respiratoires. Et c'est uniquement dans ces cas-là qu'il peut être potentiellement dangereux. A savoir que quand il est sous forme de micro-particules et non pas de nanoparticules et qu'il est appliqué sur la peau et non pas ingéré comme dans l'industrie agroalimentaire ou inhalé par des sprays aérosols, il n'y a pas de soucis. Et ça, les... Je suis désolée. Et ça, les applications, elles ne sont pas capables de le comprendre. Il y en a qui ne font pas d'efforts sur ça et c'est usant. Je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente, UFC, que je dois se dire. Non, c'est abusé. Votre application, vraiment, il faut la supprimer. Faites quelque chose. Mais arrêtez. UFC, c'est abusé. Vous êtes là, oui, les consommateurs, les consommateurs, mais non, mais là, vous faites n'importe quoi. Vous induisez des millions de gens en erreur. Bref, ça m'énerve. Gaby, elle est remontée, là. Ça faisait longtemps que je n'étais pas énervée comme ça. Également, les allergènes. En gros, il y a une liste de 26 allergènes qui est listée. Donc, à savoir le limonène, le linalol, le géraniol, le sinalol. Et il compte, d'ailleurs, apparemment, il y a une loi qui va passer pour en rajouter une cinquantaine d'autres. Ils seront obligatoirement listés. Les allergènes, c'est des molécules qui peuvent faire réagir des personnes allergiques, comme une personne qui serait allergique au beurre de cacahuète ou aux fraises ou que sais-je. Et il faut, en fait, les indiquer clairement sur le packaging pour éviter tout risque d'allergie. Logique, Mireille. Sauf que quand on rajoute parfum issu d'huile essentielle, donc d'origine naturelle, ce n'est pas des allergènes qui sont ajoutés volontairement. Les huiles essentielles, ça en amène toujours des allergènes. Dans l'alimentaire, par exemple, on peut avoir comme allergène les oeufs, le lait, le soja, le beurre de cacahuète, les fraises. Et du coup, en fait, le problème, c'est que les applications, elles vont prendre ces allergènes-là et elles vont te dire « Ah non, mais il y a 15 allergènes dedans. Donc, on va faire baisser la note globale. » Alors que si ça se trouve, le produit, il est clean. Il n'y a pas de perturbateur endocrinien, il n'y a pas de libérateur de formale. Tu as juste une huile qui est parfumée avec un mélange d'huile essentielle, donc potentiellement allergène, pour les personnes qui sont allergiques. Et on te plombe la note pour ça. C'est le cas de noir au naturel. Mais moi, je suis grave remontée contre Yuka. Regardez comment ils notent noir au naturel. Mais c'est abusé. C'est une marque qui fait ça de façon éthique. Tous les ingrédients, ou quasiment la grande majorité des ingrédients, sont d'origine biologique. Enfin bref, une culture respectée. C'est quelqu'un qui fait ça avec le cœur. Et elle voit ses produits se faire défoncer, parce qu'elle a essayé de te parfumer le truc pour te rendre l'expérience sensorielle le plus agréable. Et elle se fait défoncer, parce qu'elle a mis des huiles essentielles dans le produit. Alors que les parfums, je suis désolée, le Liral, je ne savais pas que ça existait jusqu'à il y a très très peu. C'est quelqu'un qui me l'a appris très récemment. Le Liral est décrié depuis 2003. C'est une substance aux différentes odeurs de jasmin. Il est décrié depuis 2003. Depuis 2003, on nous dit que c'est dangereux. Il a été interdit seulement en 2007. Et il est autorisé encore à circuler dans les produits jusqu'en 2021, le temps que l'interdiction soit totale. Vous voyez où est le problème ? Alors que les huiles essentielles, bon, ok, ça peut être allergisant pour certaines personnes, mais le Liral, c'est encore pire. Et par exemple, un gâteau où il y aurait des oeufs, sur Yuka, ils ne vont pas le dévaloriser, le gâteau, où il y a des oeufs. Non, il y a des oeufs, c'est potentiellement allergène pour les personnes qui sont allergiques aux oeufs. Bah non, c'est juste la personne qui est allergique aux oeufs qui doit faire attention à ne pas consommer des produits avec du gluten, des oeufs, du soja, bref, que sais-je. Vous voyez où est le souci ? Donc on va plomber tous les produits qui ont des substances allergènes qui sont souvent issus des plantes, malheureusement, mais les libérateurs de formalité derrière, tranquille, ça passe crème. Et d'ailleurs, information que j'ai trouvée sur le site de Cosmébio, c'est que lorsqu'on épluche une mandarine ou une orange, l'exposition au limonène, un ingrédient qui doit être absolument écrit dans la listing puisqu'il peut être potentiellement allergisène, donc cette fameuse exposition au limonène quand on épluche une orange est mille fois plus supérieure à celle d'un cosmétique. Et alors là, tu te dis, est-ce que sur ton paquet d'oranges, quand tu l'achètes, attention, exposition au limonène, attention, attention. Bah non, la personne qui est allergique aux oranges, elle n'achète pas d'oranges et elle passe mon chemin. C'est comme moi, je suis allergique aux ça, je ne vais pas les fourrer, je ne vais pas les fourrer mon nez dans le cul d'un chat. Ça ne veut rien dire. C'est grandiose. Bref, le cas également de la menthe poivrée qui est sujette à beaucoup de critiques, alors qu'en fait, la menthe poivrée, tu peux très bien en trouver dans ton jardin et le mettre dans tes mojitos. Moi-même, j'ai fait l'erreur, alors que j'adore la menthe, j'en ai dans mon salon et j'en consomme très régulièrement. Je suis désolée, je suis grave vénère, mais en vrai, ça me saoule parce qu'il y a plein de marques bien qui se sont défoncées par ces applications et ce n'est pas juste. Voilà, c'est juste que ce n'est pas juste et je suis obligée de vous réveiller un peu. On va parler de la méthode de notation, en fait, qui ne prend pas du tout la globalité du truc et en plus de ça, qui est grave opaque. On ne connaît pas les méthodes de notation. Ils n'expliquent pas comment ils notent le produit. Donc déjà, c'est problématique. C'est comme au bac de français. Sur quels critères il se base pour nous donner notre oral ? Bon, on ne sait pas. C'est un peu à la gueule du client, des fois, il faut se le dire. Et en fait, le truc, c'est que sur une application, le produit est bon et de l'autre côté, sur une autre application, le produit est jugé quand même au même. Mais à quelle heure ? Mais comment ? Où ça ? Enfin, il y a un moment, on parle quand même d'une même composition, d'un même produit, d'un même packaging. Comment on peut passer du coq à l'âne ? Putain, je vais tout casser. Comment on peut passer du coq à l'âne en moins de deux secondes ? Enfin, c'est complètement incohérent. Donc, les gars, en fait, on ne sait pas comment ils notent, on ne sait pas s'ils prennent en compte le discours marketing, on ne sait pas s'ils prennent en compte les ingrédients controversés ou pas. UFC que choisir, dédicace à vous, vous ne les prenez pas en compte. Donc, en fait, il y a plein de trucs où on ne sait pas vraiment comment ils notent leurs produits et c'est extrêmement problématique. Encore une application, on te dirait, voilà, je note ce produit par rapport à tel, 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 tel critère. Ok, on comprend la note. On est tous capables de comprendre ça. Sauf que là, c'est hyper opaque. C'est moi, là, je suis la prof de français. Allez, ton commentaire, il y a des fautes dedans, 0 sur 20. Alors que si ça se trouve, ton commentaire, il est très pertinent, mais tu m'as enlevé trop. Tu as oublié de me mettre 3S au pluriel. Et ben voilà, 0 sur 20, je le supprime. Voilà, c'est ça, en gros. C'est ça. Ça n'a ni aucune tête. Et en plus de ça, comme quand je te dis qu'ils ne prennent pas en compte la globalité de trucs, c'est ce que je te disais par rapport au marketing. Si on va te dire, ouais, ce shampoing, il y a l'huile d'argan, mais il n'y en a pas dedans. Et alors ça, non, non, l'application ne va pas te dire qu'il n'y a pas d'huile d'argan dedans. Le contenant, s'il est en plastique, s'il est en bioplastique, s'il est biodégradable ou pas. Par exemple, les contenants en verre qui sont vachement plus recyclables, ils mériteraient d'avoir une bonne note. Les contenants réutilisables, ils mériteraient d'avoir une bonne note. Également, la pureté des ingrédients et s'ils sont éco-sourcés ou pas et leur provenance. Si l'ingrédient, il vient, par exemple, je pense notamment au mica qu'on peut trouver dans les cosmétiques. S'ils sont extraits dans des mines en Inde par les enfants, est-ce que ça fait chuter la note ou pas ? Ou est-ce qu'on s'en fout ? Est-ce que les ingrédients sont locaux ou le plus locaux possible ? Par exemple, je pense notamment à Oden qui propose des huiles qui sont faites en France avec une culture... Alors, ce n'est pas une culture biologique, c'est une culture... Je te mets le nom là, j'ai oublié. Voilà, qui fait énormément d'efforts pour ça. Est-ce qu'on le prend en compte, ça, dans la natation ? Est-ce qu'il y a la présence d'un logo bio ? Parce que tous les logos bio ne se valent pas non plus. Parce qu'EcoCert, c'est bien, Cosme Bio, c'est bien. Mais, par exemple, il y a Nature et Progrès qui est vraiment un cran au-dessus. Pareil, ce genre de logo, ce genre d'entreprise qui se plie au contrôle devrait être récompensé. Pour ça, ils devraient avoir une meilleure note. Pareil, la biodégradabilité des produits, ça, il faut y penser aussi. Alors, c'est un peu pris en compte sur certaines applications. Pareil, est-ce qu'ils reversent leur revenu à une ONG comme le fait, par exemple, Aglaianco ? Aglaianco, ils reversent 5% de leur revenu à une ONG. Donc, pour le cancer du sein, les restos du cœur, je crois. Je vous mets la liste ici. Donc, voilà. Ça, c'est à prendre en compte. Ça, c'est un plus. Ça, c'est un plus. Ce que fait Aglaianco, c'est très, très bien. S'il y a des marques qui le font, je pense notamment à la marque All Tigers qui reverse également une partie de ses revenus pour les tigres du Bengale. Bah, voilà. Mais c'est un gros plus sur la note. Pour moi, ça mérite une meilleure note qu'un truc Sephora. Bon, et ensuite, il y a des applications qui nous proposent des produits alternatifs. Mais alors là, pareil, je suis dans un état, mais UFG que choisir et Yucca, mais je crois que je suis par terre quand je lis vos trucs. Pareil, on ne connaît pas les critères de sélection et des fois, quand on regarde la composition des produits recommandés, j'ai fait notamment le test, je crois, avec la marque Noir au Naturel pour des masques capillaires, je tombe sur des trucs qui sont blindés de silicone, qui ne sont pas biodégradables et en plus de ça, avec des conservateurs qui font polémique. Là, on se dit mais à quelle heure tu nous recommandes ça ? Enfin, c'est quoi l'intérêt ? Voilà, les alternatives qu'ils vous proposent. Ne croyez pas que ce sont des produits qui sont hyper clean, hyper bien pour votre peau et pour la planète d'ailleurs. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens ce qu'ils font. Et les trois quarts des produits, c'est comme ça. Parce que moi, tout ce que j'ai scanné chez moi, forcément, il y a des huiles essentielles dedans, vu que c'est des produits d'origine naturelle. Et les trois quarts du temps, on balance des trucs avec des silicones dedans. mais il y a un moment « Allô ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? » Donc, maintenant, on va parler des applications un petit peu plus en détail. Donc, je les ai toutes téléchargées, je les ai toutes testées. Donc, je vais commencer par Clean Beauty. Donc, le glossaire, en fait, ils ont un glossaire qui est très très bien avec... C'est très sourcé. Tout est vraiment... Tout est très très bien détaillé dans le glossaire avec les références. Tu peux aller checker ça par toi-même pour vérifier si ce qu'ils ont écrit c'est pas n'importe quoi. Le glossaire est génial. Ça, je vous le recommande pour Clean Beauty. Le glossaire est génial. Par contre, en fait, pour analyser la composition, il est question de prendre la composition en photo et ça, c'est problématique parce qu'en fait, il n'y a pas de base de données et en fait, c'est pas ça. C'est que quand tu prends une photo, les erreurs, elles sont très 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 vite arrivées. Pour peu que ton packaging soit légèrement arrondi, que ça lise mal, que ça ne prenne pas tout en compte, il te rate un phénoxyéthanol, il te rate un... Bref, non. Le truc pour prendre en photo, c'est pas fiable. Pas fiable du tout. Et en plus de ça, ça ne te prend pas en compte la nature même du produit. Typiquement, je reviens à l'histoire de la crème solaire avec le phéno-dioxide de titane exprimée comme controversée alors que c'est quand même vachement moins controversée que toutes les crèmes solaires avec du benzophone ou je ne sais pas quoi qui butent les coraux dès que tu vas te mettre dans la mer. Voilà, c'est quand même un peu moins controversé du moment que c'est du dioxyde de titane en micro-particules et pas en nanoparticules et du moment que tu ne bouffes pas ta crème solaire, ça devrait aller. Pharma Pocket, j'ai testé, inutile. Voilà, c'est fini. À désinstaller, ça va aller très vite. Alors, Cosmetics, la base de données, elle n'est pas à jour. Ne tient pas compte des différents ingrédients irritants ni la bioaccumulation. c'est trop peu strict. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ça laisse passer les PEG, les silicones, les sulfates, les perturbateurs endocriniens comme le phénoxyéthanol, y compris dans les produits bébés. À fuir de toute urgence, vous me désinstallez cette application. Quel cosmétique de la marque UF, enfin la marque de chez UFC que choisir ? Alors ça, ça fait des années que je vous dis sur mon Instagram. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre, c'est juste ici. Ça fait des années que je vous dis que cette application est faite avec les pieds. c'est-à-dire que les sulfates, alors un moment ça passe, un moment ça passe pas. Les silicones, tranquille. Alors là, on y va. Silicon, à gogo, on envoie, on envoie. Les silicones, tu peux y aller, y a pas de soucis Mireille, tu peux en consommer plein, plein, plein. Biodégradabilité, on ne connaît pas, visiblement, chez UFC que choisir. Pareil pour les libérateurs de formaldéhyde, DMD, amydantoine, tout ça, tranquille, ça laisse passer. Eux, ils ont pas de notes. Ils te disent, est-ce que c'est bon pour les bébés, est-ce que c'est bon pour les femmes enceintes, est-ce que c'est bon pour les enfants, est-ce que c'est bon pour les adultes. Jusque-là, je suis assez d'accord avec ce type de notation-là. Non mais je viens de me rendre compte que depuis le début, je filmais en 120 fps et en fait, normalement, je filmais en 250. Je sais plus ce que je disais. Et en plus de ça, comme je te disais dans le début de la vidéo, c'est que l'application Kale Cosmetics ne fait pas la différence entre la nouvelle et l'ancienne formulation. Donc si tu ne fais pas gaffe précisément, comme je te l'avais expliqué dans la vidéo de chez Clorane, tu peux te retrouver avec des produits dont la composition est caduque depuis Mathieu Zalem. Donc franchement, UFC que choisir, je ne te la conseille pas. Même si le truc du bébé, femme enceinte, enfant, adulte est bien, mais je trouve que le système de notation est vraiment... est vraiment pas ouf. Ouais, est vraiment pas ouf du tout. Il laisse passer trop de trucs. les libérateurs de formes Aldix, c'est cadeau, les silicones, c'est cadeau. Enfin vraiment, non, je n'apprécie pas du tout. On va parler maintenant de Inky Beauty. Alors c'est génial, je n'ai rien écrit dans mon script. Donc Inky Beauty, franchement, j'aime bien leur application. Pour être honnête, je la trouve vraiment plutôt bien faite. Après, le seul souci, c'est que, comme je t'ai dit, il y a ce système de notation. On ne sait pas, c'est un peu vague. On a ce système de petites fleurs. Alors il y a quoi ? Il y a vert foncé, il y a vert un peu plus clair, il y a jaune, il y a orange et puis il y a rouge. Là, j'ai scanné un beurre de karité bio de noir au naturel. Alors évidemment, comme il est parfumé, il y a des présences d'huile essentielle. On est sur une agriculture biologique avec un fort taux d'ingrédients bio à l'intérieur. Effectivement, comme il est très parfumé, il y a beaucoup d'allergènes dedans, de potentiels allergènes. Et donc, on nous met la note de 9,8 sur 20 pour un beurre de karité bio et qu'au sourcer, ce que vous voulez, d'une marque éthique. Ça n'a pas de sens dans un contenant vert. Ça n'a pas de sens. Et on te met ça en jaune comme si c'était un produit vraiment toxique alors que pas du tout. C'est juste pour les personnes qui sont allergiques. Ça peut être gênant. Mais c'est comme moi, je ne vais pas aller mettre mon nez dans le cul d'un chat. Je sais très bien que je suis allergique. Je n'y vais pas. Donc, je ne comprends pas la notation. C'est comme si je te disais brûler tous les chats. Je disais, allez hop, tous les chats dans un placard, voilà, il ne faut pas en vendre parce que moi, je suis allergique. Tu vois, non, non, c'est non. Et par exemple, sont mieux notés les garniers Airfood. Alors, OK, on n'est pas sur le même type de masque, mais que les garniers Fructis Airfood qui comprennent quand même deux dérivés de silicone qui ne sont pas ouf pour l'environnement, que ce soit en termes de production pour les personnes qui les produisent ou l'accumulation dans l'environnement. Ça peut être quelque chose de pas mal pour comprendre les cosmétiques puisqu'il y a un glossaire également. On t'explique ce que c'est qu'un phénoxyéthanol, quel est le souci avec ça ? Donc, pourquoi pas ? Mais pareil, faites attention, prenez des pincettes. Maintenant, on va parler de yucca. Alors, côté alimentation, je te renvoie à l'article d'une blogueuse qui s'appelle La Beauty Stack, que je te mettrai dans la barre d'infos qui est très très complet sur le côté alimentaire qui a été rédigé par une diététicienne ou une nutritionniste. Je ne connais jamais, je ne sais jamais la différence. Mais en gros, l'application pour te faire court se base sur trois choses pour te noter des produits alimentaires, à savoir la qualité nutritionnelle à 60%, c'est-à-dire la teneur en lipides, en gras, protéines, glucides, la présence d'additifs qui représente 30% de la note et la dimension biologique qui représente 10% de la note. Donc là, pour le côté alimentaire, on sait comment les produits sont notés. Par contre, pour le côté cosmétique, voilà, on ne sait pas. Or, la Beauty Stack nous dit que c'est un problème, en fait, ce qui pose problème, ce n'est pas forcément que l'aliment soit trop gras, trop sucré ou trop salé, mais bien qu'il soit en fait trop transformé. D'ailleurs, on nous le rabâche, il vaut mieux manger cru, le moins transformé possible puisque la qualité des aliments, en fait, dépend directement du degré de transformation de celui-ci. Donc, le brut, c'est toujours plus riche en minéraux, en vitamines, etc., que le truc transformé de chez Weight Watchers, tu vois ce que je veux dire. Donc, par exemple, tu vas manger une poignée d'amandes bio, ça n'aura pas du tout le même impact sur ton corps que si tu te tapes un oreo. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, en termes de calories et de gras, les amandes, effectivement, c'est une très grosse teneur, mais voilà, c'est comme l'huile de coco. L'huile de coco est mal notée parce que c'est gras, évidemment, c'est de l'huile. Par contre, effectivement, il vaudra mieux consommer un peu d'huile de coco, une vraie huile de coco, vierge, première pression à froid, qu'une huile de colza raffinée 50 fois, voilà, donc une huile raffinée qui ne t'apportera rien sauf du mauvais gras, si je puis dire. Et donc, en fait, tu te rends compte que dans l'application, tu peux avoir un pain de mie bio hyper bien noté alors que le pain de mie, c'est le truc le plus transformé qu'il existe, mais alors par contre, genre ta baguette, non, 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 ça ne va pas, tu vois, ta baguette, ça ne va pas. Genre les chocapic bio, tranquille, tu peux y aller. Par contre, si tu te fais ton muesli toi-même, puisque tu vas mettre des amandes, des noix de cajou, des baies de goji, ça va être trop gras, trop sucré, et bref, que sais-je. Donc, vous voyez, Yuka a ses limites côté alimentaire. J'ai désinstallé l'application parce qu'en fait, elle est faussée. Elle est faussée et je vous invite à lire l'article de la Bautista. Côté cosmétique, donc Yuka, on ne sait pas du tout avec qui il travaille pour noter les cosmétiques utilisés. Donc là, par exemple, j'ai l'exemple d'un dissolvant douceur des ongles de chez Diadermine qui est quand même hyper chimique, disons-le, qui est noté 83 sur 100 alors que la compréhension est juste dégueulasse. Il y a du benzo-phénone, il y a du... Bref, le beurre de carité bio de chez Noir au naturel, il est noté 25 sur 100. C'est juste lamentable. Genre parce que il y a un risque pour l'huile essentielle de Liangy-Liang. Parce que oui, il y a plusieurs huiles essentielles donc il y a des risques. Mais il y a des risques pour qui ? Uniquement pour les personnes allergiques ? Et alors ça, par contre, effectivement, s'il y a des œufs dans la composition de l'Oreo, ça, il n'y a pas de souci. Pareil, l'huile de Synergie d'huile capillaire de Noir au naturel 31 sur 100. Ils ont juste défoncé la notation, c'est abusé. Et alors, par contre, la Handjackies, Curlala, le truc que j'utilisais il y a des milliers d'années, Polyquaternium, PPG, silicone, Dimiticonol, etc. Et vas-y, je te tartine une composition dégueulasse qui n'a rien de noble. Là, c'est noté 50 sur 100. Mais allô, allô Yuka, réveillez-vous, faites quelque chose. Les allergènes ne sont pas à comptabiliser mauvais. Enfin, c'est n'importe quoi. Plein de trucs, en fait, qui sont comme ça dans les applications, ça n'a ni queue ni tête. Et c'est vraiment très très problématique. Donc maintenant, on va passer aux alternatives. Donc ce que je te conseille comme alternative, ça serait plutôt déjà d'essayer de comprendre le marketing et de comprendre les compositions par toi-même. Pour ça, tu as le site La Vérité sur les cosmétiques qui est plutôt pas mal mais qui est très très chiant à utiliser, disons-le clairement. Alors c'est vrai qu'au début, c'est bien, ça t'explique, etc. mais vraiment, bon, pas très pratique mais ça peut être utile. Après, si tu veux vraiment aller plus loin dans la compréhension des compositions, etc., je te conseille du coup d'acheter le livre de Rita Stiens ou de le trouver si tu peux en bibliothèque, je ne sais pas quoi. Donc c'est La Vérité sur les cosmétiques. Il est très très bien, très très bien expliqué. Je t'invite à l'acheter. Je te mettrai un lien dans la barre d'infos si tu veux checker ça. Et après, vraiment, si tu veux avoir absolument une application, je te conseillerais vraiment plutôt Inky Beauty. Mais voilà, là. Et sinon, je te conseillerais plutôt Composcan, ce qui est vraiment en fait une application qui est plus complète. Je l'ai vraiment découverte il y a quelques mois maintenant. Mais en fait, de plus en plus, ils commencent à bosser sur leur application. Elle est vraiment plus complète, en fait, qui va vraiment te détailler chaque ingrédient par chaque ingrédient. Et c'est à la fois noté par un chimiste et par un biologiste qui est plus à même en fait de noter tout simplement l'ingrédient comme il se doit. Alors, certes, la base de données n'est pas aussi énorme que ses compagnons puisque c'est une application qui rentre toutes les compositions elles-mêmes et qui vérifie tout par elles-mêmes. Donc, ce n'est pas une base de données en mode hop, je te prends ça, je ne vérifie pas si c'est sûr. Donc, je me retrouve avec des compositions d'il y a 5 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, ils te mettent plutôt des petits trophées. Donc, tu peux cliquer. Donc, vraiment, quand il n'y a rien de dangereux à signaler, tu as le petit trophée. C'est cool. Et ils ont des ingrédients qui sont bons. Il y en a d'autres qui sont neutres. C'est beaucoup plus strict que les trois quarts des applications mais ça reste un peu souple sur certains points. Mais bon, vraiment, vraiment je pinaille quand je vous dis ça. Et par exemple, pour tout ce qui est allergène, ils vont te dire voilà, attention c'est allergène mais ça ne va pas influer sur la note du produit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt intéressant. Voilà Mireille, j'espère que j'aurais pu t'éclairer un petit peu sur les applications pour décrypter les compositions. En tout cas, n'hésite pas à aller faire un tour sur le site de Aglaya & Co parce que vraiment très beaux bijoux. J'en suis très très contente. Et moi, je te fais plein de bisous et je te dis à dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Bye bye !